Salut tout le monde, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve sur CodeQG pour une nouvelle et rapide vidéo. Aujourd'hui on va parler de Modern Warfare 4, j'ai deux éléments à vous présenter. Mais juste avant je tenais à vous informer qu'on avait lancé un concours avec Instant Gaming pour tenter de gagner ce que vous voulez, ça peut être une carte Xbox, une carte PSN, même un jeu. Donc le lien est en description, n'hésitez pas à tenter votre chance. Bref, ça s'est dit, c'est fait. Maintenant on va parler de Modern Warfare 4. Alors deux petits éléments, le premier c'est Robert Bowling, que vous connaissez peut-être pour son fameux Et donc il est un ancien employé de chez Infinity Ward et il a fait une série aujourd'hui même de tweets. Alors même s'il ne fait plus partie du studio depuis 2012, il y a tout de même des chances qu'il ait encore quelques contacts Chez Infinity Ward qui lui donnerait quelques infos par-ci par-là. Alors dans un premier tweet, on retrouve un clip de l'opération Kingfish Qui est issu d'un court métrage bien connu dans la saga Modern Warfare Que je vous invite à aller voir si vous ne le connaissez pas. La date de cette opération était le 8 octobre 2013 Et Robert Bowling a donc publié ce court clip vidéo et a rajouté à son tweet la date du 8 octobre 2019 Alors serait-ce la date de sortie du prochain Cave Beauty Qui, je vous le rappelle, serait vraisemblablement, on ne va pas se le cacher, il y a énormément de chances que ce soit le cas Ça serait Modern Warfare 4 Il a également tweeté d'autres choses Je vous les mets en description si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil Autre info cette fois-ci un peu plus solide on va dire Une nouvelle image a fait son apparition sur Reddit et sur Twitter Vous l'avez peut-être vu Cette photo est censée avoir été faite par un employé de chez GameStop A partir de leur système informatique interne Où on retrouve les prochains t-shirts et goodies qu'ils vont recevoir Pour faire la promotion des prochaines sorties Et si l'on en croit ce qui est inscrit Les employés devraient recevoir des t-shirts promotionnels pour le prochain Cave Duty le 6 juin prochain Alors l'employé a indiqué qu'aucune autre information n'était disponible chez GameStop à l'heure où il publiait cette photo Mais ce n'est pas la première fois que le système informatique interne chez GameStop Laissait fuiter des infos concernant le prochain Cave Duty Déjà en mars 2018 on avait appris que des t-shirts Black Ops 4 Allait être envoyé aux différents magasins GameStop Cette info avait fuité le 5 mars Soit 3 jours avant la sortie du teaser de Black Ops 4 Alors aura-t-on le droit à un teaser dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Cela coïnciderait avec les dernières infos dont nous vous avions parlé dernièrement Comme quoi le reveal de ce Modern Firecard se tiendrait en mai En tout cas, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu Assurez-vous d'être bien abonné à CodeQG Et également à nous suivre sur Twitter Le lien est en description Voilà c'était Vince Salut tout le monde Et à la prochaine Bye bye